Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 mars et on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Retour sur le challenge industriel qui avait lieu hier dans cinq lycées vendéens. Cette initiative permet aux lycéennes de seconde de découvrir les métiers de l'industrie. Le temps d'une journée, elles se mettent dans la peau d'un acteur de la filière et elles créent un prototype à l'aide de professionnels. L'objectif est de rendre l'industrie accessible aux femmes et de casser les stéréotypes sur ce milieu essentiellement masculin. Pour les jeunes filles de l'IUT de la Roche-Turion, c'était l'occasion de développer leurs idées en toute liberté. C'est vrai qu'avec des garçons, on ose peut-être moins par peur peut-être d'être jugé ou de ne pas être écouté tout simplement. Et je pense que oui, ça aide beaucoup à développer ses idées, à communiquer en fait avec tout le monde. Et puis c'est un truc qui est dédié pour nous, donc pour les filles. Donc on se dit plutôt, ah ben c'est bien, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Et puis oui, comme Clara l'a dit, ça nous freine un petit peu parce qu'on n'est pas forcément à communiquer tout le temps avec des garçons. Et puis là, le fait qu'on soit entre nous et qu'on ait à peu près les mêmes choses en commun, on peut plus être ouvert d'esprit et puis plus à communiquer. 1,65, c'est le nombre d'enfants théoriques moyens par femme en Vendée selon le dernier rapport de l'INSEE. Ce chiffre rejoint la moyenne nationale et celle de la région, un chiffre qui est en baisse constante. En 1975, 2,28 enfants étaient comptés par femme en Pays de la Loire. Ce chiffre est de 1,68 maintenant. Plus diplômées et plus actives, les Ligériennes se marient moins qu'auparavant et ont des enfants plus tard, d'où un pic de fécondité après 30 ans. Et en 1975, il se situait entre 20 et 25 ans. Tout autre sujet, la deuxième édition du Région Pays de la Loire-Tour revient du 2 au 5 avril prochain. Cette course cycliste s'élancera de Vendée avec sa première étape le 2 avril entre Fontenelle-Comte et Saint-Jean-de-Mont. Sur les 4 jours, 700 kilomètres seront parcourus. On rappelle qu'en 2023, le Région Pays de la Loire-Tour avait été suivi par 3,4 millions de téléspectateurs. La course a été présentée hier à Nantes et Alexandre Lenahour nous détaille cet événement. Comme en 2023, la Vendée sera donc bien concernée par le Région Pays de la Loire-Tour. L'an passé, le département avait accueilli une arrivée. C'était alors à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la première étape. Cette année, c'est une étape entière qui se courra en Vendée pour l'étape inaugurale de l'épreuve. Le mardi 2 avril, départ de Fontenelle-Comte pour une arrivée à Saint-Jean-de-Mont. 210,500 kilomètres de parcours que nous détaille Laurent Drouot, le directeur sportif de ce Région Pays de la Loire-Tour. On fera le grand départ de cette deuxième épreuve à Fontenelle-Comte en Vendée, direction Saint-Jean-de-Mont sur la très belle ligne droite avenue de la Forêt pour peut-être un sprint massif, mais on ne sait jamais. Mais une très belle étape, il n'y a pas de difficultés majeures, avec des belles lignes droites où il peut y avoir du spectacle, des lignes droites qui font 10 kilomètres et on sait très bien qu'en Vendée, s'il y a un peu de vent, ça peut être spectaculaire. Parmi les 19 équipes engagées sur ce Région Pays de la Loire-Tour, on retrouvera bien évidemment le team Total Energy. L'an dernier, sous les couleurs Vendéenne, Valentin Ferron avait signé une belle troisième place, objectif pour le team cette année, faire encore mieux qu'en 2023. L'esprit de leur tour, il a tout son sens, bien sûr il démarre en Vendée, donc pour nous il a aussi une saveur particulière. On va aligner une très belle équipe au départ et on va essayer de faire mieux que l'année dernière. Ça veut dire une course offensive, ça veut dire parfois une course de mouvement, ça veut dire parfois être patient, et puis pour faire le meilleur résultat possible pour le team. Et puis enfin, il y aura une première cette année avec l'organisation d'une étape féminine. Celle-ci se tiendra le 3 avril à Saumur. Parmi les 18 formations présentes, une équipe vendéenne, l'équipe La Dynamips, Clarisse Automobile, La Roche, Vendée Cyclisme. Une course rendue possible notamment par le team L Groupama Pays de la Loire, co-organisatrice de l'épreuve et qui sera sur la ligne de départ à Saumur. Pour nous c'est super important d'avoir cette vitrine pour le cyclisme au féminin. Comme je le disais tout à l'heure, on est une équipe de haut niveau, avec un centre de formation et beaucoup d'action de développement pour encourager la pratique féminine. Donc avoir cette vitrine-là, on sait à quel point c'est important pour les jeunes femmes d'avoir des modèles. Donc on est super fiers et heureux de pouvoir contribuer à cette première édition. Rendez-vous donc à partir du mardi 2 avril pour l'étape inaugurale de ce deuxième Région Pays de la Loire-Tour. Départ Fontenelle-Comte pour une arrivée à Saint-Jean-de-Mont. Et on reste dans le monde du vélo. Après deux semaines de fermeture, la maison du vélo de La Roche-sur-Yon a rouvert ses portes. Ses missions évoluent. Plus de location de vélo à assistance électrique, vu que ce service appartient désormais à Impulsion, mais davantage d'ateliers participatifs ainsi qu'un dépôt-vente. Trois journées portes ouvertes sont organisées pour découvrir ces nouveaux services. Nous y étions mercredi. Après une matinée sportive, de petits dégâts sont à constater. Mais pas de panique, la maison du vélo a une solution pour Nino. C'est qu'en roulant, la pédale s'est enlevée, fait avec une clé spéciale et on a resserré la pédale. La maison du vélo permet de réparer son deux-roues en autonomie. Avec une adhésion de 12 euros par an, tous les outils sont à disposition, avec en prime des conseils avisés. Ils viennent d'abord parce qu'ils ne savent pas faire. Et puis lorsque ça coûte très très cher des interventions simples, les vélocistes c'est normal, il faut qu'ils payent la main d'oeuvre coûte cher. Donc un réglage des roilleurs, c'est rien à faire quand on le connaît, mais ça prend un peu de temps et ça coûte cher pour pas grand chose. Ou un rayon cassé, rouvoilé, c'est pas difficile à faire, mais il faut un peu de matériel et du temps. Un concept qui séduit les propriétaires de vélos. Tout simplement parce que moi j'habite en appartement, j'ai les outils, mais c'est pas pratique en appartement de réparer un vélo. Il faudrait pouvoir l'accrocher, moi j'ai rien pour... Donc je demandais si je pouvais le faire ici, donc apparemment oui. Donc c'est plutôt cool, surtout que j'habite pas loin. Alors important oui, puisque vous êtes autonome, et puis vous appuyez sur une équipe également qui vous conseille, qui vous accompagne. Et parmi les nouveautés, la maison du vélo fait dépôt vente. Maintenant là, on a la place pour tous les mois, une dizaine de vélos qui pourront être mis en vente. Et nous, au centre vélo, on se chargera de la transaction et de les faire essayer. Mais c'est bien un propriétaire de vélo qui vend à une autre personne. Il n'y a aucun point noir. Je cherche, je trouve pas. Écologique, économique et social, le vélo a décidément tout pour plaire. Plus aucune excuse pour ne pas se mettre en selle. Et pour ces journées portes ouvertes, l'ancien cycliste professionnel Thomas Veucler sera présent cet après-midi de 17h30 à 19h pour parler de son métier. Et demain, de 9h à 13h, le vélo loisir sera à l'honneur. L'occasion de découvrir des itinéraires pour s'évader le temps d'une balade. Et on termine cette édition avec un mot de culture. Le 12e Festival du film de Fontenelle-Comte commence dès dimanche au cinéma Le Renaissance. Une semaine où le 7e mars sera à l'honneur avec cette année le thème à table. Au programme, la passion de Daudin Bouffant en ouverture. Un hommage à Claude Chabrol avec la diffusion de deux de ses films dont Le Boucher. Et un hommage à Louis de Funès avec la projection de L'aile ou la cuisse. Des films anciens aux films plus récents en passant par des dessins animés comme La Belle et Le Clochard. Il y en aura pour tous les goûts et nous y reviendrons dans l'édition de ce soir. Voilà pour cette édition. Et on se retrouve ce soir à 18h. Passez une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada